quelles sont vos relations avec les autorités sportives à ce moment ça se passe très très bien ça se passe très très bien en ce moment j'ai fait des moments avec la sélection comme un joueur comme entraîneur et ils ont changé il y a eu du changement, il y a eu du Konor, Konor a venu j'ai pris leurs décisions mais c'est normal c'est normal c'est la sélection c'est pas fait pour moi pour moi seul c'est fait pour toute personne qui sont mouillée sous maille c'est fait pour la Guinée pour tout le monde et ça ne me dit pas qu'il y a quelqu'un qui doit rester seulement sur la sélection non 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 et c'est comme ça donc ces autres décisions ils nous ont levé on fait avec et on continue à laisser porter comme je suis guinéais ok et il y a ce problème au sein de l'Afrique du foot depuis maintenant plusieurs mois comment vous voyez cette situation selon vous comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise mon frère ce crise s'est pas commencé aujourd'hui ça fait la deuxième si je me trompe pas ça fait la deuxième ou troisième je sais pas qu'on a le Konor chez nous ça déjà le premier est venu on n'a pas réfléchi dessus comment gérer ce passant et on a changé encore on est revenu sur le Konor encore je sais pas comment on le fait je sais pas comment on le fait moi personnellement personnellement moi je vais envoie nos aînés qui étaient là avant nous qu'ils ont joué avant nous en sélection tout 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 qui n'ont pas pu gérer la fédé que quand ils ont pris la retraite je sais pas pourquoi ils se sont pas donné pour pour le football tout le monde a fait ses business c'est par après maintenant qu'on commence à dire de faire un recul revenir revenir mais c'est trop tard c'est trop tard c'est vraiment trop tard c'est à nos aînés qui nous ont bloqué la route ils devaient se réveiller depuis fort longtemps et maintenant ils devaient se mettre dans la tête on vient les gars on va gérer la fédé mais après on aura nos aînés sont partis et puis nous on va venir derrière mais il n'y a personne à la fédé c'est parce que cela n'a pas eu la force d'intégrer à la fédé parce qu'il y a qui comment c'est un footballeur à la fédé c'est ça notre problème le rôle c'est à dire ça vient de l'heure on a raté depuis le départ mais c'est pas maintenant là qu'on va sortir nos têtes et puis de cogner de gauche à droite pour venir tout de suite au sein de la fédé il faut il faut travailler il faut un truc à long terme c'est cela à chaque fois quand on parle ça me fait mal certes il n'y a pas quelqu'un qui nous ont géré comme un ancien footballeur qui a géré la fédé à l'époque il n'y en a pas ça ça me fait très mal et on est tous rentrés au bled maintenant il faut qu'on essaie de soumettre les mains dans les pattes et je puis de partir prendre dans un club de commencer dans un club peu importe que ce soit deuxième troisième peu importe ou bien nationale peu importe et pour relancer le football de guiné il faut qu'on descend en bas pour remonter sinon franchement je vois pas je vois et pensez-vous que ces quatre candidats qui se battent pour la tête de la fédération guinéenne de football peut faire l'affaire et donner une bonne image au football guinéen ben oui il peut faire l'affaire de donner une bonne image pour le football guinéen il peut le faire il peut le faire et moi il y a il ya mais ceci la mamie qui est là qui a un club ça fait des années qui est là qui est là comme président de club et qui est là qui a travaillé avec l'île professionnelle et qui fait des trucs pour le football guiné moi je dis pas parce que je travaille avec le monsieur c'est mon président actuellement mais franchement il faut lui dire des choses telles qu'elle est et le monsieur tout ce qu'il fait pour le football guiné moi je dirais chapeau pour le monsieur franchement il peut faire quelque chose pour le football guiné à part aujourd'hui aujourd'hui c'est le seul club qui représente la guiné qui viennent de nulle part petit club comme ça qui sort pour les compétitions africains et qui vendent l'image de la guiné ça veut dire quoi le monsieur il s'est vraiment battu pour ça et c'est son club est là juste pour la nation il est là pour la nation il n'est pas là pour son club seulement les autres certes ils peuvent faire quelque chose j'ai travaillé avec pour ma sapé je sais de quoi il est capable les deux heures j'ai jamais travaillé c'est juste le nom le footballeur abducarib mais ceci mais ce qu'on va abducarib que j'ai côtoyé j'ai travaillé avec j'ai joué avec lui la sélection en dehors de ça j'ai jamais travaillé monsieur le président maturé mais ce pas moi m'a touré j'ai jamais travaillé et je vais vous soyez mais bon moi en tout cas celui dont je travaille que je suis je suis survenue dans son club qu'il n'y avait rien qu'ils sont en compétition africain je dirais chapeau ce monsieur c'est de le soutenir jusqu'au ok et que pensez-vous de la nouvelle génération qu'ils ont pour l'osilie nationale la nouvelle génération on a tout mon frère on a tout comme talent on a tout comme dans mais qu'on essaie de les faire revenir sur la réalité au football guiné c'est à dire c'est à dire de les faire venir jouer sur nous malheureusement on n'a pas de terrain on n'a que presque la moitié c'est d'impiné à ce nom ils n'ont jamais pourquoi le seul guiné rester par exemple un mois avec des supporters guinéens ou deux semaines par là ils viennent juste quelques semaines ils seront pas on les voit pas comme il faut si on avait terrain pour les faire venir jouer chez nous ils vont savoir comment il ya l'engouement dans le football guiné comment les supporters guinéens le peuple guinéens ils aiment la sélection comment ils vivent avec les gens qui vient au stade de 6 heures à 7h à 16h30 à 18h par là au stade quand un jour ils vont vivre ça il le sera voir et c'est des guinéens le jour ils vont venir ils vont se rendre oui ils sont venus jouer pour la guiné vraiment ils sont venus pour leur terre paternelle ou maternelle jouer ils vont se rendre compte que le football guinéens c'est pas au hasard ça demande beaucoup de travail qu'ils seront vraiment fort de plus encore mentalement le fait de rester à l'excédé ça donne pas le mental c'est juste venir jouer faire plaisir et repartir non c'est aujourd'hui il y en a tout il y en a le tirant partout synthétique gazon partout nous on n'en avait pas on se battait on jouait non le peu ont gagné on se bat avec certes on n'a pas ramené le trophée on n'a rien à venir ça c'est un truc même nous ça nous démarche ça nous fait mal très mal mais bon si le jour ils vont venir pour jouer si ils vont se rendre compte c'est quoi le football guiné selon vous le manque d'infrastructures encore de plus sur l'avenir du football ça joue beaucoup sur l'avenir du football guiné beaucoup beaucoup je vous donne un exemple l'on est sorti encore petit africain on n'a pas de terrain pour jouer on est obligé de faire avec on est sorti de 22 22 de 22 mois de l'année le 22 décembre on est rentré à guiné ça vous fait quoi de ne pas jouer sur vous vous jouez à l'excédent vous n'avez pas de supporters n'y a pas d'engouement il n'y a personne qui vous donne la pression vous voyez vous voyez c'est ce que je veux dire vous pouvez jouer sur les autres ils sont en jeu sur ton adversaire l'aller-retour ça fait quoi tu vas dire ouais tu n'es pas chez toi tu es sur l'adversaire il est content il faut des terrains vraiment qu'on peut recevoir des équipes et des clubs chez nous ça ça nous manque et la guinée s'apprête à participer à la carte 2024 en haute d'ivoire selon vous quelles sont les chances de ce lieu national pour cette compétition on a la chance mon frère on a la chance de s'en sortir ce que là on s'est focalisé sur les nationaux on dit selon qu'à bas il a pris sa décision d'appuyer c'est dix nationaux certains nationaux qui ont joué pour le championnat il ya certains certes qui sont partenaires qui sont avec eux je pense qu'on a la chance s'ils arrivent à gérer le groupe tel qu'elle est et surtout 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 de mettre dans la salle la seule chose qui me fait mal l'allant pas à la car il n'y a pas d'engouement il n'y a rien au pays c'est calme ça ça fait peur pour les guinéens qui sont là je pense que les joueurs devaient mettre dans leur tête pas d'engouement et de se donner à fond de de faire revenir les cypresses guinéens à leur favori et que passez-vous de la liste de faire sélectionner par cabane yawara selon vous ce sont les meilleurs bien comme d'autres qui estime qu'il devait appeler morlaï et madi ainsi de suite comment vous voyez la liste là on fait tout l'entraîneur dans le monde entier c'est son choix le choix d'un entraîneur il est indiscutable on a besoin de ferrer certes on parle de mort là on parle d'hommage on parle de plan sur le comté son on parle des brènes camarades on parle si c'est on parle de tout le monde on parle de plein de jours certes mais il a pris sa décision il a pris 25 on a besoin d'y faire avec de partir avec c'est notre honore il a pris sa décision on peut pas changer il certes il n'a pas appelé mort là ça fait mal d'un côté ça fait pas mal d'un côté c'est son choix il faut y faire avec et qu'on le soutient avec ça lui de ça lui de nous montrer pourquoi il a fait ce choix là de ne pas appeler madi ni marre morlaï ni brem se le contenu brem comment mais si c'est il ya plus il ya plusieurs jours sur pas avec c'est lui qui a fait son choix et puis il faut y faire avec et est ce que vous avez des contacts avec l'acteur sélectionneur des signes et nationale monsieur kappa diawara bah ouais je suis en contact avec lui on se parle de temps en temps pas tout le temps on se parle de son entendre c'est ce que je vous disais tout à l'heure même les anciens qui sont en europe ça fait des années on se voit pas de temps en temps on s'envoie des messages on se rend ça on s'appelle la moitié est rentrée en guinée je suis avec la moitié et qu'on a créé un petit groupe soit disant association des anciens du sily troisième génération que je suis avec les calabar les blancs sur le banc tabra les camps pour ici là et tant d'autres qui sont en guinée quel conseil avez-vous à donner votre ancien coéquipier et maintenant qui la sélection pour le succès du sily je lui dirais bon vent pour lui qui soit costaud franchement mentalement ça serait pas facile pour lui et le football guiné si tu es pas costaud dans la tête et ils vont te faire passer de l'autre côté et qu'il soit fort mentalement pour gérer la sélection ok